Dans cette vidéo, nous allons voir comment gagner absolument ou presque tous ces paris en cette saison de 2022 avec le championnat Angleterre. J'ai déjà partagé une vidéo sur l'une des caractéristiques, mais les spécificités du championnat Angleterre. Eh bien, cette fois-ci, les amis, tenez-vous prêts, tenez-vous bien, mettez-vous à l'aise car je vais encore parler une fois du championnat de l'Angleterre. Car avec ce championnat, avec ce championnat seul, vous pouvez très bien réussir n'importe quel montant. Vous pouvez très bien réussir n'importe quel montant. Il suffit juste de connaître la spécialité de chaque championnat, comment réellement parier lors de chaque championnat. Parce que la manière dont les joueurs se comportent dans chaque championnat sont vraiment, vraiment, vraiment différentes. Donc, dans cette vidéo, je vais vous partager, je vais vous présenter quelques spécificités, quelques astuces du championnat Angleterre. Les trucs que je vais vous présenter dans cette vidéo sont vraiment différents de ce que je vous avais présenté dans une vidéo précédente du championnat d'Angleterre. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais j'avais déjà partagé une autre astuce sur une autre spécialité du championnat Angleterre et qui peut vous permettre de réellement gagner énormément d'argent, c'est-à-dire réussir vos montantes et tout. Et vous l'avez vu dans la vidéo. Donc, aujourd'hui, maintenant, dans cette vidéo-ci, nous allons avoir une autre spécificité du championnat Angleterre. Eh bien, bienvenue au nouveau. Vous êtes très bel et bien sur la chaîne Moses GSG. Sur cette chaîne, les gars, nous parlons de tout ce qui a rapport avec le business en ligne. Nous parlons de tout ce qui a rapport avec le business en ligne. Que ce soit trading, que ce soit crypto, que ce soit OneSbet, que ce soit site ou application de remuneration, les gars, vous êtes à la bonne place. Allez au niveau de la playlist, vous allez voir des catégories, des vidéos classées en catégories et tout. Donc, les gars, je ne vais pas trop faire durer la vidéo. Nous allons directement commencer avec le but. Maintenant, avant de commencer, je vais vous dire un truc. Concernant l'histoire des codes promo et tout, bonus 200%, j'ai un truc à vous dire. Je vais vous donner, je vais vous citer quelques avantages, quelques avantages des comptes qui se sont inscrits sur OneSbet avec le code promo 14 à 9. D'abord, vous recevez au fur et à mesure de vos paris un bonus de 200% de votre premier dépôt. Ça, ça fait un. En deux, lors de vos jours d'anniversaire, voilà, lors de vos jours d'anniversaire, chaque année, trois jours d'anniversaire. Vous recevez des bonus. Vous recevez des bonus, des cadeaux de la part de OneSbet. Après votre inscription, vous vérifiez votre notification. Vous allez voir, il y aura au moins cinq coupons cadeaux qui vous seront offerts. Ça va vous permettre de jouer à un jeu gratuitement sur, pas football, mais les autres jeux, c'est-à-dire les jeux OneSgame sur OneSbet. Et ce qui est encore plus pro ou bien ce qui est plus important, je vous ai dit, OneSbet vous permet de faire des prêts. Vous faites des prêts pour que vous puissiez parier. Donc, supposons, par exemple, maintenant, vous voulez faire des paris sur OneSbet et vous n'avez pas d'argent. Vous aviez déjà fait dépôt, vous avez utilisé et vous n'avez pas d'argent dans votre cap, vous n'avez pas de capital sur votre compte et vous voulez vraiment faire un pari. C'est bien possible de faire des prêts sur OneSbet. Et voilà les avantages des comptes qui se sont inscrits avec le code promo 14 ANIF. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore fait, pour ceux qui n'ont pas encore inscrit, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits avec le code promo 14 ANIF, je vais vous montrer maintenant comment est-ce que vous pouvez faire l'inscription. Comment est-ce que vous pouvez faire l'inscription pour réellement bénéficier de ces avantages et tout. Donc, nous allons directement faire l'inscription, je vous montre l'inscription de ASE, c'est très rapide. On fait l'inscription et directement, je vais vous montrer les assures sur le championnat angleterre que je tiens à vous montrer. Donc, les gars, pour bénéficier des bonus, c'est-à-dire les 200% de bonus de votre premier dépôt, les bonus de votre date d'anniversaire et aussi les bonus de fidélité, je vais vous montrer maintenant comment faire l'inscription. Donc, vous cliquez sur l'inscription, vous cliquez sur l'inscription, vu qu'il s'agit d'une vidéo ici, je vais être rapide, donc je clique sur, en un clic, vous pouvez procéder par d'autres manières, mais le mieux serait celui-ci. En un clic, donc je clique, en un clic, et voilà, pays, devise, sport, si vous voulez, vous pouvez changer votre compte, si vous voulez que ça soit en France, CFA, vous voulez que ça soit en dollars américains ou en euros, peu importe, à vous de voir, ça dépend de là où vous êtes et de vos exigences ou de vos préférences, donc je me laisse ça en France, CFA, sport bonus, il faut cliquer sur bonus pour vérifier, sport, ouais, sport, c'est bon, bonus de 200% sur son premier dépôt, mais ce n'est pas tout, juste après l'inscription, il y a un truc à faire, les gars, c'est pour ça, il est important que je vous montre comment le fait, donc le code ici, maintenant, au niveau de code promo, vous mettez 14 à NIF, 1, 4, A, N, I, F, après, il faut cocher la case, et puis bon, voilà, il faut confirmer. Je vous rappelle les avantages d'avoir un compte avec ce code promo, je peux pouvoir me connecter rapidement. Donc, comme je disais, je vous rappelle les avantages d'avoir un compte avec ce code promo. 1, pour votre premier dépôt, vous aurez un bonus de 200%. Il y a un truc à faire, ne vous inquiétez pas, vous aurez un bonus de 200%. En 2, lors de vos dates d'anniversaire, chaque année, chaque année, lors de vos dates d'anniversaire, vous aurez un bonus donné. Lorsque vous êtes fidèle sur One is Better, vous aurez un bonus donné. Et lorsque vous n'aurez pas de capital, mais vous allez vouloir réellement parier, One is Better peut vous donner des prêts, parce que One is Better offre des prêts. Ça peut aller, mais ça ne peut pas être possible si vous ne vous inscrivez pas avec ce code promo. Donc ici, mais lorsque le truc est fait, vous venez au niveau de menu, parce qu'il y a un dernier truc à faire rapidement, vous venez au niveau de mon compte. Après mon compte, vous venez au niveau de promo. Pour faire des réglages promo, vous venez au niveau de bonus. Bonus, donc apparemment, voilà, participation aux promotions. Voilà, participation aux promotions. Bonus pour le sport, vous voyez, actif. Donc si ce n'était pas actif, vous venez vous l'activer. Et là, c'est bon. Là, on se comprend. Voilà, vous faites ça et maintenant, vous pouvez faire vos paris comme vous voulez. Et notez que ce n'est pas lorsque vous faites le premier dépôt automatiquement que vous recevez les 200%. Non, c'est au fur et à mesure que vous pariez que viennent les bonus. Merci et nous allons continuer avec la vidéo. Bon les gars, une fois que c'est fini avec l'inscription, je ne vais pas directement vous montrer ce que je m'en vais vous montrer. Donc je viens au niveau de football, au niveau de championnat Angleterre. Donc je viens ici, première ligue. Voilà les matchs disponibles. Maintenant, nous allons utiliser la plateforme SofaScore. Encore une fois, oui. Certaines personnes peuvent se dire encore une fois, mais oui les gars, encore une fois, nous allons encore utiliser SofaScore. Nous, nous sommes là pour se faire, on est là pour gagner de l'argent. Donc peu importe la plateforme que nous allons utiliser, nous, nous sommes là pour gagner de l'argent. Et nous allons nous baser aujourd'hui sur les fautes les gars. Les fautes. Parce que durant les championnats Angleterre, il y a énormément de fautes. Il y a des fautes qui se jouent. Donc, je viens ici par exemple maintenant. Vous vous rappelez, j'avais parlé d'une montante là, comment transformer 1 million de francs CFA en, je dis, excusez-moi, 1 000 francs, comment transformer 1 000 francs CFA en 3 millions de francs CFA, uniquement avec des côtes de 1.5. Donc je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez constituer les côtes de 1.5 pour réussir vos montantes en cette saison. Donc ici, je viens là. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Le premier match ici, c'est Tottenham contre Wolves. Donc Tottenham contre Wolves. Comment parier? Vous venez aussi au niveau de SofaScore. Je fais une recherche. Je cherche Tottenham. Voilà ça ici. Je pars au niveau des statistiques. Je défile complètement vers le bas. Je regarde faute par match. Faute par match. Tottenham, combien par match? 10 fautes. En moyenne, 10 fautes par match. Ça peut être moins, ça peut être plus. Mais en moyenne, par match, Tottenham, combien? 10 fautes au total par match. Maintenant, le second club, c'est Wolves. OK. Donc je retourne. Je recherche Wolves ici. Wolves. Voilà. Donc je fais pareil. Je pars au niveau des statistiques. Je pars au niveau des statistiques. Et je regarde faute par match. Commit par Wolves. 8 ans. Faute par match. Commit par Wolves. 8 ans. Donc vous voyez là clairement que Tottenham commet beaucoup plus de fautes que Wolves durant lors d'un match en moyenne. Donc il est bon. Il est bon. Maintenant, nous allons au niveau de fautes ici. Certaines personnes peuvent être tentées de mettre vu que les statistiques ont montré que celui-ci est ottenable quand même plus de fautes de prendre ceci directement. C'est bien de le prendre. C'est bien. Si vous voulez, vous pouvez le prendre. Un. Ça va faire double chance. C'est mieux que de venir prendre ceci. Est-ce qu'on se comprend? Donc là, maintenant, vous venez d'obtenir une quota de, je dis bien, une quota de 1.5 qui peut vous permettre de gérer vos montants facilement. Mais la deuxième astuce, c'est quoi? Ceci, c'est beaucoup plus risqué. Parce qu'il peut arriver que, bon, voilà, Wolves va le dépasser en termes de fautes. On ne sait jamais. Ce que nous allons faire, d'après la plateforme SofaScore, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu Tottenham 10 fautes. Wolves 8 fautes. 10 plus 8, ça fait un truc de 18. Est-ce que ça se comprend? Bon, ça fait un truc de 18. Alors, c'est clair et net que durant le match qui va, qui oppose C2, durant ce match, ils vont commettre au minimum 15 fautes. En fait, nous sommes là pour construire nos coupons avec une sûreté donnée. Est-ce qu'on se comprend? Donc, on n'est pas là pour dire, genre, pour prendre des coupons, bien créer des coupons et avec la tête, et se dire, bon, voilà, on va gagner. Non, 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 non. Soyons modestes, soyons raisonnables. Est-ce qu'on se comprend? On a vu la totalité, ça fait 18 ans. Donc, on rabaisse ça. Est-ce qu'on se comprend? Donc, c'est clair et net que dans le match, ils vont commettre au minimum 15 fautes. Donc, on vient ici, maintenant, on fait 16, et total de fautes plus de 16.5. Ça fait, cote 1.17. J'ajoute au pari. J'ajoute au coupons. Donc, on a dit, on a vu total plus de 18 ans. Mais nous, on prend total plus de 16.5. Donc, ça veut dire que peu importe ce qui se passe, les gars vont combattre plus de 17 fautes. Est-ce qu'on se comprend? Donc, je choisis. Je retourne. Je prends le second match. Cristal et Cristal Palace contre Aston Villa. Donc, je reviens ici. Je fais pareil pour trouver une coteur de 1.5 à pari. Donc, Cristal Palace. Statistique, je défile vers le bas. Faute par match, 12 ans. Ok. Aston Villa. Aston Villa. Aston Villa. Faute par match, 12,5. Donc, 12, 12,5. La somme, ça fait un truc de 24,5. 24,5. Ça fait environ 25. Ça fait un se comprend. Donc, je reviens ici maintenant. Je veux un niveau de faute. Donc, ça veut dire qu'en gros, les deux, vous voyez, les cas n'est pas énorme. Les deux, là, maintenant, font approximativement les mêmes fautes. Or, Tottenham et Wolves. Tottenham, on met en moyenne 10 ou bien 12, je pense. Et Wolves, 8 ans. Donc, c'est clair. Pour ceux qui vont mettre double chance de Tottenham, la priorité est très forte que ça marche. Ça fait un se comprend. La priorité est très, très, très forte. Mais vu que nous, nous travaillons avec sûreté, c'est raisonnable de prendre Total Plus. Donc, ici, qu'est-ce qu'on avait vu? 12 plus 12,5. Ça fait 24,5. Environ 25. Donc, ici, maintenant, on va prendre plus de 20. Plus de 20 ou plus de 21,5. Parce qu'environ, la moyenne, là-bas, ça fait 25. Donc, on vient ici maintenant. On prend plus de 21,5. Donc, durant ce match, il y aura plus de 21,5 fautes. Est-ce qu'on se comprend? Là, j'ai une quota de 1,4. Donc, je sors maintenant. Je prends un troisième match. Avec cette astuce, les gars, vous faites seulement. Vous combiner au maximum trois matchs. Au maximum trois matchs. Donc, je pense que c'est Everton. Everton. Classement. Statistique. Je viens ici. Faute par match, 10,5. Maintenant, nothing done. Voilà. L'autre, c'était 10,5. Je pense, c'est un wish. Donc, ici, statistique, je viens ici. Ici, c'est 12. Faute par match, 10 et puis 12. Donc, ce que nous allons faire, ça fait un truc de 22. 22. Donc, on prend en moyenne. On va prendre plus de 10 et 18 fautes. Donc, on va prendre plus de 18 fautes. Je pense, je l'ai dépassé. Au carrément, ils ne l'ont pas proposé. Apparemment, ils ne l'ont pas proposé. Ok. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Je ne vais pas avoir un quatrième match pour voir s'ils vont proposer ça. Faute, 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 faute. Ok. Ici, ils l'ont proposé. Donc, je ne vais pas vérifier encore les statistiques. Fulham. Fulham. Donc, statistiques ici. Faute par match, 10.5. Après, il y a Brentford. Après, il y a Brentford. Brentford. Statistiques. L'autre, 10,5. Ici, 5.5. Wow. Donc, en gros, ces gars-là, ils commettent vraiment pas de faute. 5.5 là-bas, 10. Donc, je viens ici maintenant avec ma faute. Donc, c'est clair que si on met double chance pour celui-ci, c'est clair que celui-ci va gagner double chance. Mais, la cote, ça ne permet pas de faire double chance. Parce que là, vous voyez qu'ils ont une cote vraiment, vraiment très proche. Je ne comprends pas pourquoi. Alors, c'est mieux de venir ici maintenant et de mettre. Là-bas, on avait vu 10 et puis 5.5. Donc, si on fait la somme. La somme maintenant, ça fait un truc de 15, 15 ou 16. Donc, ce que nous allons faire, les préférais, on vient ici maintenant. Vu qu'on a déjà constitué un coupon de 14 et 1,4. Or, on cherche un coupon de 1.5. Le mieux ici maintenant serait de venir mettre total ici moins de 25. Parce qu'eux, ils commettent 10 fautes. C'est un default en moyenne. Ici, 5 à 15. Donc, on complète 10 encore. Donc, on vient ici, on met moins de 25.5. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà un peu comment est-ce qu'on peut constituer les coupons et vraiment en bénéficier. Donc, là maintenant, j'ai un coupon de 1.6. J'ai un coupon. J'ai là maintenant un coupon de 1.6, les gars. Donc, voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Comme ça, vous pouvez très bien réussir vos pronostics, vos coupons et vos montantes. Merci à tous ceux qui sont inscrits. Si vous avez aimé, lâchez un pouce bleu. Si vous avez un truc à me dire dans les commentaires, les commentaires sont là, faites-le. Et on se dit à plus tard pour une toute nouvelle vidéo.